j'ai vu une vidéo sur youtube ou de jeunes garçons vraiment jeunes costaud sportif en train de planter un drapeau ppb je crois que c'était à ma tt et puis un autre parler pour dire que c'est l'autre il s'est en train de planter une base et on a vu quand même des gens des sportifs quoi je dirais des sportifs actifs en train de se chauffer là avec des gants de boxe et soutiennent le ffc fcc où c'est le pprd où c'est pas shadari je veux vraiment profiter de ma petite vidéo pour donner conseil mes frères et soeurs congolais des jeunes qui soutiennent le fcc ou le pprd nous sommes dans une démocratie et il n'a qu'à comprendre que vous pouvez soutenir n'importe quel parti politique parce que nous sommes en démocratie c'est une très bonne chose je pense est une manière de s'exprimer librement ce que je vous fais remarquer c'est quoi vous avez compris que le fcc ou le pprd et ça dit qu'on s'engage beaucoup plus n'a pas jeunes sportifs et vous devez être en mesure de comprendre que ces papas là c'est foutre complètement de vous je vais vous dire quelque chose les gens qui sont riches les gens qui ont de l'argent qui ont une stabilité économique ce sont des musiciens ce sont des acteurs de films et ce sont des sportifs je dirais même que les sportifs viennent au premier rang ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent à la photo quand un enfant d'une famille basé une équipe à football par exemple ou un boxeur a signé contrat c'est une fête de la famille parce que la vie de ces garçons là a beaucoup changé le sport amène beaucoup d'argent regardez les congo quand nous allons aux jeux olympiques nous sommes vraiment sous représentés et ça c'est dû à quoi à la mauvaise gestion et à ma mauvaise sport ou les sportifs au congo vous en tant que jeune vous avez encore des corps qui peuvent modifier ou modifier vos aptitudes physiques pour atteindre la compétition moralicolo ces gens là devaient normalement vous aider soit à construire des écoles de formation de boxe de judo de karaté il devait construire des dojos pour vous avoir des rings avoir des professeurs réguliers pour vous donner cours avoir des salles de gym au gros ça là bas c'est physique d'un mieux pour vous garder la forme et ça n'a pas de couloir c'est pas derrière des maisons vers la toilette ce n'est pas en train de soulever la compréhension de l'arrivée de l'arrivée vous êtes des jeunes congolais le sport ce n'est pas pour aller le sport c'est de l'argent vous en tant que jeune vous vous pouvez réclamer utiliser ces forces là vous avez la force physique on sait les voir maintenant utiliser cette force là de manière pour demander à ces gens là de vous construire des dojos de vous construire des salles d'entraînement approprié et à table que ça n'a pas bâche mouboué il y a mis des mamma bâche il ya plus de mousse la bâche à l'épreuve d'aliment la cimabandak a battu non ce temps-là est révolu utilisez votre intelligence à des choses qui sont prometteuses utilisez votre intelligence pour ne m'a pas beau et que vous allez bien pour l'avenir un jour beaucoup sera champion du monde il faut voir loin quand vous allez vous lier la bâche est perdée la bâche à dare vous limiter votre vision ce sont des gens qui ont dirigé le pays pendant 18 ans et n'ont rien fait pour ces grands pays et vous allez vous allez vous livrer à ces gens là vous croyez que en 18 ans ils n'ont rien fait pour les grands gros mais ils vont faire quelque chose pour vous et ils ne sommes pas au pouvoir vous devez penser grand et vite et voir vraiment loin il ya des sportifs à travers le monde basse à la bourse ils deviennent riches grâce au sport et c'est juste discipline à l'emboque l'amago l'écho soutenir bango et je veux que ça soit aussi au congo normal vous devez me demander au ministère des sports qui est dans chaque grande école et à l'état qui est un dojo la caraté un dojo il ya judo et puis un centre de formation de boxe vous allez dans les églises catholiques mais à la bataille amine au moins dans chaque commune connaît ce genre de salle de boxe soit de judo soit de caraté construit aux normes internationales et c'est un espace à mener n'est pas bon en tant que sportif à part moussala boussala je ne sais pas c'est que vous faites comme boulot sur boutangara mais chaque dimanche chaque samedi ou la chaque semaine une fois par semaine tu peux d'enregistrer aux entraîneurs il ya balamoua miki na judo balamoua miki na boxe le sport ce n'est pas pour aller se battre parce que moi la photo ici là le sport ce n'est pas pour devenir garde du corps ou devenir moutomakash la caraté le sport c'est pour un jour ou liambo ou nao pour un jour participer aux grandes compétitions sur le plan régional sur le plan continental ou international il ya beaucoup de boxeurs aujourd'hui dans le monde de bima c'est grâce à l'agé olympique mohammed dala qui est dans la sportif vous amacoumoulé vous appelez à ma casse tabule utilisez cette intelligence là où ma casse vous allez à la niveau moutou c'est quoi fait votre sport pour avoir une condition physique adaptée mais en même temps utilisez votre intelligence pour réclamer des salles de gym réclamer ma dojo quand vous faites ça chaque dojo chaque club doit avoir un nom et qu'ils vont noter kaba kimono n'a qu'on voit la binao pour les boxeurs organiser vous vous en a sale ya boxe où vous entraînez une fois deux fois par semaine vous multipliez ba claire bonana qui tient sa mouma voire même au congo et que beaucoup crozoa bas dont il ya l'état parce que vous allez concrater pas jeune bac et na délicaté beaucoup c'est dans l'état souvera soutenir binao chers congolais évoluer voyez plus loin il ça ne demande pas de la magie il faut seulement prendre une décision arrêtez de vous faire manipuler par ces papas là inaptes qui n'ont rien à voir avec l'espoir c'est votre avenir ces gens là ont échoué vous allez quoi utiliser binao vous ne devez pas faire boxe à mieux n'a si ma daku n'a pas couloir le tunnel c'est inacceptable en plein vingt-deuxième siècle allez-y loin dans vos pensées n'ayez pas de limites dans le dans vos réflexions dans vos idées arrêtez d'être limité sur des des histoires aller planter des drapeaux dans quartier tout ça au basse tabiso votre base devait être un dojo un centre de formation quand vous allez sur cette ce chemin là il va pas perdre tout ça ils vous donnent des miettes je vous ai dit tout à l'heure que les ici la photo les sportifs sont des gens riches ce n'est pas impossible c'est ce que le présent vous demande de changer de mentalité c'est ma contribution n'a poussé nos séries mentalité le sport ce n'est pas seulement aux amateurs ma casse d'une si tout le monde a beaucoup beaucoup boulon d'arriver à la balle à barbara au maître l'espoir il faut voir par médaille il faut voir ma compétition sur le plan international ne soyez pas limité ne perdez pas de temps nous allons bas jeunes à un certain âge mon cas où ça m'a moussa bon sous un certain âge l'école va dire bon il ya des parents qui veulent peut-être livrer les enfants à un sport et on veut que bien au bas à l'entraîneur il y a pas gêné ou à l'entraîneur mais on doit d'abord vous construire des centres d'entraînement vous occupez banane à basse à l'arrivée et non comment bouillé pendant la journée au bas à l'attention de vacances ou bien pendant le week-end que les noms des congolais qui sont sportifs et kende on dira qu'ils n'ont à voilà le centre sportif des maté des gens qui ont englobé judo karaté dans le boxe kick box kick boxing vous allez dans vous allez dans vous allez dans des quartiers vous allez dans des zones où vous allez nous allons créer un centre ici et les papas là qui ont de l'argent peuvent venir aussi faire un peu de sport koto kama bouquet beaucoup cela va entraîneur professionnel entraîneur personnel réfléchissez dans cette optique réfléchissez réfléchissez ouvrez vous ouvrez vous c'est ce que je demande aux jeunes arrêtez de suivre ses papas là qui sont déjà vieux parce non à la biopédité est dans la tension écoutez ce sont des gens qui ont échoué il n'a pas pu diriger un pays pendant 18 ans ils avaient tous entre leurs mains vous êtes jeunes ne vous laissez pas manipuler par ces gens là mais allez-y exigez des centres de formation vous aurez des kimonos ainsi que la norme internationale où vous entraînez dans la bataille où vous avez un club où vous entraînez dans chaque commune vous pouvez entraîner dans ma tete ou vous entraînez dans l'IMETE ou vous entraînez dans ma tete ou vous entraînez même en dehors du Congo pourquoi pas ne pas organiser une compétition de judo ou bien de boxe en Afrique centrale vous mettez dans ma kofi tout ça vous avez eu un prix, vous avez gagné vous avez gagné, vous avez gagné vous avez gagné, vous avez évolué sport comme vous voulez réfléchissez c'est ce que je demande à nos jeunes commencer à réfléchir c'est une obligation bye bye